Bienvenue dans Startup. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Sony Paris de Ulink. Un joli nom, Sony Paris. Oui, effectivement. Paris ensoleillé. Paris ensoleillé. Quand je vais à Londres, ça me pose des fois des problèmes. Avec Paris Hilton peut-être. C'est ça. Bon, celui qu'on trouve derrière la création d'Weborama, l'un des trois fondateurs d'Weborama. Tout à fait. Et puis là, vous repartez sur une autre aventure depuis six mois qui est connectée d'ailleurs à Weborama. Ça s'appelle Ulink. Le pitch de Ulink, c'est quoi ? Ulink, c'est un outil pour partager de l'information avec ses amis ou ses collaborateurs et aussi découvrir toute une série de documents, de vidéos que vos amis ou vos collègues auront sélectionnés pour vous. Vous dites amis ou collègues parce que ça s'adresse aux grands publics et entreprises. C'est ça. On a deux offres. Une offre grand public gratuite où c'est vraiment un réseau social centré sur l'information et une offre entreprise pour les sociétés allant de 5 à 500 salariés à peu près. Et là, combien ça coûte ? Ça coûte de 29 à 129 euros par mois pour toute l'entreprise. D'accord. Ça fonctionne déjà ? C'est au point ? Ça fait six mois que vous avez lancé ce projet ? Alors, le projet en fait a démarré il y a plus longtemps chez Weborama en phase d'AlphaTest et la société a été créée il y a six mois. Donc là, maintenant, on a une vraie activité. Il y a plus de 12 000 inscrits sur la version française gratuite. Et sur la version professionnelle, on a plus de 250 entreprises qui sont en train de tester le produit. La différence entre la version gratuite et la version payante ? Alors, la version payante, c'est un réseau social interne à l'entreprise. Donc, c'est fermé. Ce n'est pas ouvert. Les gens ne peuvent pas voir ce que vous sauvegardez. D'accord. C'est vraiment un réseau social centré sur votre entreprise. On voit beaucoup d'approches, enfin, beaucoup de gens qui tournent autour de ce 2-0, le social network axé sur l'entreprise pour partager des documents, partager l'information et autres. Est-ce que ça marche ? Est-ce que concrètement, les entreprises s'y mettent ? Alors, c'est le début, surtout en France. Il y a toujours un petit décalage entre la France et les autres pays. Dans notre bêta test, on a pas mal de sociétés, d'ailleurs, qui sont anglaises, italiennes ou des pays du nord. Mais ça débute, ça débute et ça ne va pas s'arrêter. Qu'est-ce que c'est la valeur ajoutée concrète ? Qu'est-ce que les entreprises recherchent en prenant de tels outils collaboratifs ? Un des intérêts de Youlink, par exemple, en entreprise, c'est que quelques personnes choisissent des documents. Vous avez toujours des spécialistes dans votre société, des spécialistes sur différents thèmes. Ils font leur revue de presse, ils vont voir les sites qu'ils ont l'habitude de consulter et puis, ils tombent sur des bons documents, ils les sélectionnent. Et tous les jours, il y a un email récapitulatif qui va partir à l'ensemble des collaborateurs pour expliquer ce que les gens ont trouvé ou ont sélectionné. Donc, vous êtes sûr qu'à 14 heures, vous avez une revue de presse avec les meilleurs spécialistes du domaine qui l'ont réalisé. D'accord. Et ça, ça se développe, enfin, c'est un besoin que les entreprises ont identifié et donc, ont qu'elles répondent. Oui, oui. C'est un besoin pour des petites entreprises pour lesquelles l'information est importante. C'est pas, en général, c'est pas quand on prend du tracteur qu'on est intéressé par ce genre de produit. Il faut que les informations aient une valeur. Il faut que ce soit quelque chose de différenciant pour vous. D'accord. Et là, vous êtes... Les profils des entreprises, donc, qui sont intéressés par ça ? On va voir des entreprises de marketing, des startups, des entreprises qui font du conseil, ce genre de choses. D'accord. Alors, un mot sur votre background. Vous êtes docteur en physique, donc plutôt en profil techno. Tout à fait. Est-ce qu'il y a beaucoup de techno, justement, chez U-Link, là ? Est-ce que ça nécessite beaucoup de techno ? Alors, il y a beaucoup de technologie, mais par contre, on essaye de la masquer complètement pour l'utilisateur final. Donc, on a beaucoup travaillé l'ergonomie pour que ce soit très simple d'utilisation, qu'on ait le moins de clics à faire, que tout s'enchaîne parfaitement. Mais ça demande beaucoup de travail derrière et beaucoup de choses pour arriver à ce résultat, un résultat efficace. J'imagine que ça demande aussi de gros efforts pour être compatible avec les différents formats de fichiers, les différents liens, les différents sites. Tout à fait. Et on essaye aussi de plus en plus de se connecter. Donc, on peut aujourd'hui exporter les informations qui sont dans U-Link via RSS pour les mettre dans des Netvice, mais on va sortir un plugin pour Netvice, pour iGoogle, se connecter à Facebook. On est déjà connecté à Twitter. C'est très important de s'inscrire dans l'écosystème des outils qu'utilisent les personnes. Comment est-ce que vous développez U-Link, en fait ? D'un point de vue business, comment c'est architecturé ? Il y a Weborama qui est actionnaire ? Alors, il y a Weborama qui est actionnaire, qui est actionnaire minoritaire. Il y a des salariés. Il y a des investisseurs qui ont investi sur un premier tour de table. 500 000 euros en juin. D'accord. Et vous cherchez encore de l'argent pour vous développer ? Pas tout de suite. On reviendra probablement fin 2009 pour rechercher des financements. Et vous visez un point mort à quel horizon ? En fait, on espère avoir un point mort en 2010. Et après, on cherchera peut-être des investissements pour réaccélérer. Ça veut dire combien de clients payants ? C'est à peu près 500 clients payants début 2010. D'accord. Et le modèle grand public, c'est un modèle publicitaire, j'imagine ? Tout à fait. En fait, l'idée, c'est que U-Link, les gens ajoutent des documents qu'ils trouvent pertinents. À partir de là, on agrège tous ces documents. On en fait un moteur de recherche collaboratif et qui va être très efficace sur certains domaines très pointus. Donc, on n'a pas vocation à remplacer Google. On n'a pas vocation à avoir un index de la taille de Google. Mais par contre, sur certains domaines spécifiques, à être très pertinent et donc à avoir un modèle économique en lien sponsorisé. D'accord. Après, c'est assez classique. Donc, toujours les mêmes domaines, start-up, marketing ou autre. C'est là-dessus que vous voulez créer de la valeur ? Tout à fait. Mais même sur des choses assez pointues. On a par exemple des utilisateurs qui sont des passionnés de papillons, des lipidoptéristes français. D'accord. Et donc là, ils sont très pointus. Donc, pour trouver des informations sur les papillons, ça devient un endroit très important. Ça fait sens. Et est-ce que c'est finalement pas trop une niche par rapport à des Facebook qui agrègent aussi un peu ces choses-là ? Oui. Alors, nous, on est plutôt une application par rapport à Facebook. Là où Facebook est un annuaire de personnes, c'est-à-dire un réseau social où on va trouver tout le monde, nous, on a vocation à être l'application privilégiée de partage de contenu dans Facebook. Un mot sur vous, votre ressenti d'entrepreneur, votre expérience d'entrepreneur et puis cette évolution. Bon, c'est pas rien. J'imagine de lancer une société comme Weborama, qui est le succès que l'on voit, d'y passer plusieurs années et puis d'un coup, repartir à zéro. Comment est-ce qu'on se remotive ? Qu'est-ce qui fait qu'on lâche l'un pour l'autre ? Est-ce que c'est des bonnes raisons ? Est-ce que c'est des mauvaises raisons parfois ? Est-ce qu'on regrette ? Dans mon cas, non, je ne regrette pas. Mais on va dire que je me suis fait aspirer par le projet Youlink. C'est quelque chose qui a démarré et qui est tellement passionnant que je suis très heureux de repartir dans ce projet-là. C'est vraiment le projet en lui-même qui m'attire. Vous n'aviez pas envie de prendre votre place, d'être un rouage dans une plus grosse structure que vous devenez Weborama ? Tout à fait. C'est-à-dire que moi, je suis plus efficace, j'ai une plus grande valeur ajoutée, on va dire, sur une société qui va de 5 à 35 personnes. Après, il y a d'autres personnes qui prennent le relais. C'est un autre profil et que vous ne vous sentiez pas à l'aise par rapport à ça ? Oui. Après, les gens sont plus spécialisés dans une tâche. Moi, je suis plutôt plus fort sur un ensemble de tâches en même temps et à coordonner des équipes de taille restante. L'ambition du Youlink à moyen terme, disons à 5 ans, disons ? On veut devenir l'outil de partage d'informations, l'outil de référence en France et en Europe, pour le moins. D'accord. Donc, pour l'instant, qu'en France ? Alors, on a une version en anglais, Youlink.us. La version professionnelle n'est qu'en anglais. Elle n'est même pas encore en français. Et on sortira des versions italiennes, espagnoles, brésiliennes prochainement. Comment est-ce que vous sentez la concurrence sur ce marché de l'information collaborative ? Il y a plusieurs types de concurrence. Il y a une concurrence avec des acteurs historiques comme Delichous sur le grand public, mais qui n'ont pas assez le côté réseau social et qui ont quand même été freinés par l'acquisition d'Yahoo. Delichous n'a pas beaucoup évolué depuis qu'il a été acheté par Yahoo. Et d'un autre côté, on a des solutions pour l'entreprise qui ont tendance à être des très grosses solutions, lourdes, chères, avec un modèle assez classique de licence et d'installation. Nous, on a une application qui fait peu de choses, mais qui le fait très bien, à coût bas, de 29 à 129 euros par mois, selon la taille de l'entreprise. Pas de logiciel installé. C'est très agile, très mobile. Donc, c'est ça votre niche et vous avez repéré celle-ci. Bon, écoutez, merci Sonny. Bonne continuation. Puis, vous reviendrez nous parler du développement peut-être. Avec plaisir. Merci à vous. Pour la prochaine étape. Merci. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada